De retour messieurs-dames, deuxième game de ce qualifier après un solide bottage de fesses de la paire de l'équipe rhénoise sur les Xepp, on enchaîne avec les deux derniers challengers de la journée, ça va très très vite, Better Drink Beer, d'un côté école de haute étude commerciale, je ne sais pas de quelle bourgade ils viennent, contre les Lee Sin Split, eux qui viennent de Lyon, équipe d'ingénieurs en robotique, des gens qui sont particulièrement énervés, on vous rappelle qu'on est en train de faire le quatuor de fin de ce bracket, le gagnant de ce match-là ira du coup affronter l'équipe rhénoise pour la grande finale, les deux perdants en faisant la petite finale que nous ne comptons pas. C'est ça, tout à fait, on a vu tout à l'heure l'équipe rhénoise qui a fait un stomp, t'en as parlé, de toute façon en 16 minutes à peu près, qu'on peut ultra agresser, qu'on peut ultra bien jouer aussi, et j'ai hâte de voir si une des deux teams de cette game va finalement réussir à faire un tel stomp et pour nous offrir un gros spectacle pour la dernière partie, pour la finale, ou alors si finalement ça va être comme les semaines précédentes, c'est-à-dire avec des teams d'un niveau finalement sensiblement équivalent et des games qui perdurent un petit peu, jusqu'à 25-30 minutes quand même, où il n'y a pas de tel stomp, c'est la première fois dans la scène-ci, on voit un truc comme ça, c'est complètement inhumain. Ça a été très vite, effectivement. Du côté Peter Drink Beer, on a top laner donc D2, jungle D1, mid D3, ADC D1 et un support de D5, là où du côté d'Helice in Split, c'est un petit peu plus énervé puisque c'est full D1, sauf top et mid qui eux sont master. Donc attendez-vous, top AD même ? Top, oui top et AD, excusez-moi, le mid est en D1, exactement. Frozy, alors pour ceux qui se demandent, ça a été le cariadé notamment aussi de la team Grobil, c'était l'ancien cariadé Grobil, c'est redevenu le cariadé Grobil pour les derniers Underdogs, donc on est sur quelqu'un qui a comme une très très bonne XP qui était en gros reconnue pour être une espèce de talent en cariadé français, donc on est comme sur du très très gros joueur. Sakien, ça me dit bien quelque chose en plus, pourquoi est-ce que ce pseudo-là me dit un truc ? Sakien, écoute on va googliser. Ah, je suis sûr et certain d'avoir déjà vu ce pseudo-là, c'est sûr à 14 000%, mais je suis vraiment désolé Sakien, je... C'est un coach et qu'un school ? C'est... C'est tout pour ça. Ouais, mais je m'intéresse pas au coach, du coup c'était pas ça pour moi, c'était quoi ? Alors attends, tac, parce qu'il a quoi comme expérience ? Oh quel beau gosse ! Qu'est-ce qu'il y a écrit là-dedans ? Ouais, il est très très... Oh là là ! Il n'y a pas écrit justement les infos, zut ! Saint Challenger, ok, très bien... Non, il n'y a pas. Il était à des caries avant, très bien. Ouais. Très bien, il était à des caries alors, parce que moi... Ah non, c'était Sakien au niveau de la mid lane, je crois. En fait, là, il joue Jungle, mais sur son OPGG, il reste quand même un très très gros main ADC, donc je pense que c'est de la Jungle pour... Ah, de dépannage. Ouais, pour dépanner. Ah, peut-être un ancien coéquipier de Rosa ? C'est possible, remarque. C'est complètement possible, puisqu'il était chez Manticore, effectivement, ou alors il était dans l'autre équipe Manticore, puisqu'il y avait deux teams, les Lyons et Scorpions, je crois. Bref, en tout cas, là, je n'ai pas plus d'infos que ça, malheureusement, mais nous, de toute façon, c'est une équipe qui va être ultra forte. J'ai peur que ce soit un peu déséquilibré, comme le premier match qu'on retrouve un petit peu les mêmes... Attention, il y a mon bro dans les Better Drink Beer. Moi, j'y crois. Un homme de talent, le bro PGM sur la top lane. Très gros joueur de Kamin, très gros joueur d'Assassin, de Irelia aussi. Et j'avoue que j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que du côté Lee Sin Speed, en fait, à top lane, donc le bon Lingui, lui, c'est un joueur plutôt de tank. C'est un top laner joueur de Gnar, c'est l'un des rares joueurs de Horn qu'on a dans le tournoi, là pour le coup, de Shogat aussi. Donc, on a la confrontation entre deux écoles. Moi, j'avoue que ça me chauffe un petit peu. Je suis plus chauffé par l'école Assassin, Bruiser et tout. Forcément, nous sommes amateurs de beau jeu, Ellie. Je pense qu'on s'est toujours rejoint là-dessus. De toute façon, ça n'a jamais changé. Mais le problème, c'est que quand je prends un Assassin, il me retrouve face à un gros tank qui dit juste, écoute, j'ai pas envie de perdre ma lane. Oh, tu vas m'outfarme, c'est pas grave. C'est toujours très frustrant et ça demande moult péripéties et moult tricks et talents de la part de l'assassin, du Bruiser, pour réussir à gagner. Mais du coup, c'est aussi là qu'on reconnaît les joueurs un petit peu au-dessus encore qui arrivent à trouver la moindre faille. Bah oui, puis les deux équipes de la game précédente nous l'ont montré. Tu peux jouer les compositions qui sont un peu en méta, qui fonctionnent du bon que la stratégie est bien travaillée et bien appliquée derrière. C'est vrai que ce genre de... Moi, j'aime beaucoup ce genre de compo où tes conditions de victoire sont très tôt dans la game. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, on était sur des compositions vraiment très snoboly. Avec du Endade Jungle, avec de l'Iradiatope, avec du Thresh en support. Et t'es là vraiment pour proposer, construire du jeu très tôt dans ta partie. Et autre que juste farmer, proposer des invades, des décalages. T'es obligé directement d'utiliser ton panel mécanique et le skillshot pour arriver à faire la différence. Et je trouve que c'est quand même beaucoup plus intéressant que de se dire « Bon bah voilà, on farme pendant 15 minutes et puis après on se met dessus. » Chose que la méta qu'on a actuellement dans les Worlds pousse un petit peu à ça. La seule manière d'arriver à quand même créer du jeu, c'est du jeu en équipe. A5, A4, on voit quand même pas mal de compositions de dive mine de rien. Il y en a pas mal effectivement. Mais c'est vrai que là, comme tu l'as dit, t'as parlé de la composition skillshot. Mais c'était exactement ça. Enfin, une Nidali Jungle, tu touches pas les spires, ton délité est restreinte. Sur la midlane, on était parti avec une Talia. Donc pareil, c'est du full skillshot Talia. Sur la botlane, c'était Thresh plus Xayah. Donc du CC, mais il faut que le Thresh touche les CC d'abord pour pouvoir mettre les plumes. Et puis c'est du skillshot, Xayah mine de rien. T'as aussi une part de skillshot, effectivement, Xayah. Après, c'est vrai que le retour des plumes, comme ça revient en convergent, c'est skillshot tout de même. Je suis d'accord. Du coup, c'est une compo skillshot. La compo, si elle touche ses skillshots, elle déroule et c'est exactement ce qui s'est passé. Et j'adore un peu ce que va nous jouer cette composition. Cette composition Leasing Split, alors Leasing Split, d'ailleurs, le nom est rigolo parce qu'on n'a pas vu de Leasing Top Lane depuis un âge. Non. Les moins de 20 ans, on ne peut pas connaître. Depuis très, très longtemps, effectivement. Saison 4, je crois. 4 ? Ouais, 4, il y en a peut-être encore un petit peu. Je ne sais pas si c'était déjà fait nerf à l'époque. Parce qu'à l'époque, on avait Soaski joué, on a eu Voyboy aussi. Alors Voyboy lui avait amené le Leasing à vomir, c'était Leasing Max Rempart sur la lane. C'était terrible, ça. T'as Leasing, t'as un perso ultra mécanique et tu fais quoi ? Je Max le Rempart, regardez, je ne perds pas. C'est l'acteur du jeu vomitive Voyboy, c'est que tu ne perds pas ta lane, l'adversaire devient fou et au bout d'un moment, tu trouves une efficacité quand l'adversaire devient fou. Ouais, en fait, c'est la victoire facile, entre guillemets. C'est aussi un peu le problème de League of Legends et des MOBA peut-être un peu en général. C'est que la prise de risque, elle n'est pas vraiment valorisée. La force du Leasing Shield First à cette époque-là, c'était qu'en gros, tu gagnes ta lane juste en pushant. Tu shield un sbire, tu te mets devant, tu tapes, tu tapes à l'auto-attaque. Tu wins, tu ne peux pas le rater, mais effectivement, c'est impossible de rater ça. Si tu arrives à rater ça, tu es quand même un sacré blaireau, il faut le reconnaître. Et puis derrière, tu fous le push, donc pourquoi pas ? Après, c'est à Riot aussi d'arriver à trouver l'équilibrage de telle manière à ce que ce genre de choses ne soit plus. C'est toujours le truc où, quand tu peux rendre un jeu très accessible à tout le monde, il faut que tout le monde puisse comprendre rapidement les bases du jeu. D'où le fait aussi qu'il y ait de moins en moins de personnages qui puissent aller à énormément de rôles. Parce qu'au moins, tu sais, tel personnage, il fait tel truc, tel truc, tel truc. Ok, c'est fixé. Le fait, justement, aussi de perdre plus difficilement. C'est-à-dire, si tu veux juste ne pas perdre, que ce soit plus simple de ne pas perdre. Parce que le snowball a été énormément réduit en termes solo pur et dur. Donc, tu as moins de frustration à la base. Et quand tu veux qu'un jeu soit joué par énormément de gens, le but, c'est qu'énormément de gens puissent se dire « Ok, j'ai joué, je peux gagner, même si je ne suis pas très fort. » Et les gens ne se disent jamais qu'ils ne sont pas très forts, évidemment. Mais c'est réussir à faire la part des choses entre ce que je vais appeler, de mon point de vue, c'est tout à fait personnel, le jeu très élitiste, très mécanique, entre un joueur de Tetris et un mec qui va avoir bien appris sa leçon et qui, grâce à ça, peut quand même se débrouiller. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas une bonne ou une mauvaise chose. C'est une chose qui, d'un point de vue personnel, ne me convient pas à 100% sur ce que je recherche dans du jeu compétitif. Mais qui est super bien réfléchi et pas bête du tout, en fait. Tout dépend de ce que tu cherches, en fait. Effectivement, il y en a pour tous les goûts. Je voulais les questions un petit peu dans le chat si vous voulez avoir des infos sur la SNC. Vous avez les commandes, pour exclamation, à la SNC. Vous avez accès aux brackets, vous avez accès aux modalités d'inscription, etc. Sachant qu'une fois de plus, toutes les semaines, vous aurez un petit qualifier. Chaque qualifier a pour but de décider 4 seeds sur les 4 équipes qui sont confrontées et qui, du coup, après, iront se battre pour la finale, enfin les phases finales, pour décembre. C'est début décembre. Et ça va envoyer du pâté. On en est où de cette composition de draft de Masha Wynston ? Ah d'accord ! Très bien ! Très bien ! Ah là, les princesses, quoi ! Ah, les grosses princesses ! Très bien ! Ouais, Better Drink Beer d'un côté contre les Lee Sin Splits. Ensuite, est-ce que ça t'aurait plu de pouvoir jouer à League of Legends comme ça pendant les études secondaires ? Est-ce que c'est quelque chose que tu regardes de ne pas avoir pu faire, garde-moi ? Pas du tout, j'ai jamais aimé jouer à l'All en team. D'accord. Toi, t'es le vrai solo cube, bro. Toi, t'es la Riven 1-15-top, quoi. Ouais, mais c'est exactement ça. Je ne supporte pas d'avoir beaucoup de gens qui parlent, etc. dans un jeu. J'ai rejoué en team, d'ailleurs, hier soir. C'est rigolo, parce que j'ai dépanné ma team, puisqu'on n'avait pas de top laner. Du coup, j'ai dépanné, j'ai joué au niveau de la top lane. Et il y a toujours une part de moi qui est très frustrée d'entendre plein de gens parler. C'est terrible. En fait, le joueur, c'est soit je lead à 300% un truc, or dans l'Ult, t'as besoin d'avoir des informations de tout le monde. Bien sûr. Soit je préfère jouer tout seul. C'est juste comme ça que je suis, et je le sais. D'où le fait que je ne le fasse pas pour l'All en team. D'accord. J'avais essayé à l'époque l'All en team, mais ça ne m'a jamais vraiment convenu. Tu sais, voilà, tout seul. D'où aussi le fait que j'aimais bien, quoi. Tu vois, Art Solo Kart, et on gagne dans ta lane. Ah oui, c'est vrai. J'ai l'équipe sympa, quand même. Pouvoir échanger. C'est une activité de groupe, tu vois. C'est la passion, c'est l'amitié. Bon, je préfère autant jouer à Mario Kart avec des potes. Là, je vais prendre du plaisir à y jouer entre potes. Tu vois, je fais vraiment différence. Quand il y a un truc compétitif, j'aime pas entendre les gens. Mais quand je suis en train de bouffer des biscuits et jouer avec des potes à Mario Kart, c'est génial. Je prends un pied fou. Non, je n'aime pas StarCraft. J'aime bien Warcraft, par contre. Travaille d'aucun coup. C'est terrible. J'ai joué à StarCraft 2 à sa sortie, en plus. J'avais atteint deux semaines et j'ai stop parce que je n'avais pas ce plaisir de jeu que j'avais à Warcraft 3. D'accord. Voilà. Même pas, même pas, même pas. À l'époque, je jouais d'ailleurs Full Dislocker sur Reprotos qui était complètement pété à la sortie, d'ailleurs. On ne va pas se le cacher. Il y a un petit pull à merde qui est parti de la régie, quand même. Tu as le droit, Gardoum, si tu veux, d'aller leur mettre une baffe. Je suis un mec gentil, moi. Je ne frappe pas les gens. Dis ça. C'est pour ça que tu as des gros bras. Ça sert à rien. Concrètement, rien du tout. Je n'ai pas à porter des packs d'eau et tout, mais même pas, je bois de l'eau du raminé. Du coup, ça ne marche pas. Ça ne sert à rien. D'accord. Et voilà. Je suis complètement satisfait du coup de ne pas avoir été à la salle depuis les trois dernières années. C'était complètement rentable. Et si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. On arrive dans la game, c'est simplement sous peu. Comme d'habitude, les problèmes de savoir live. Il va falloir quelques petites minutes histoire de pouvoir entrer dans la draft. J'avoue que j'ai hâte de voir de quel point il chauffe. On n'a pas entendu encore de buglement de la part de la régie. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de grosses surprises. Non, je suis presque un peu déçu. On n'aura toujours pas vu de Riven, d'ailleurs, dans ces Call of Duty S&C. J'ai mal à mon petit cœur, mais bon. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout avoir. De toute façon, la seule Riven qu'on a vue cette année en compétitif, c'était au Rift Rivals. C'était Ray, sur la top laner des C9. Et c'était Vomitif, tout simplement. Je n'ai pas d'autres mots. D'ailleurs, Cloud9 bénéficie d'un investissement de... C'est 2,5 millions, je crois. 2,5 millions de la part de la ligue de catch. ONA. Mickey, John Cena, il y a... Oui, je veux bien sneaker avec sa petite robe de waifu, là, en plus. De ouf. C'est exactement ce que j'ai pensé tout à l'heure, ouais. Génial comme truc. Pourquoi pas ? C'est OP. Je me demande si c'est 2,5 millions, si ce n'est pas plus. Parce que c'est pour toute la structure Cloud9, en fait. Ce n'est pas juste le roster... En plus, les slots, maintenant, coûtent 10 millions en année, je crois. Ouais, de ouf. On n'est pas dans les mêmes prix. Effectivement, les sponsors vont rapporter plus d'argent dû à la franchise. On passe d'ailleurs en BO1 au LCS&A, pour ceux qui ne le savent pas. Ouais, si à tout hasard ça vous intéresse. Un truc quand même qui me fait plaisir avec la S&C, c'est que ça fait de la compétition française. Et en ce moment, en compétition française, c'est le néant. C'est-à-dire que Underdogs vont avoir les playoffs au mois de novembre. Ouais. Il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire que tu as la S&C, tu as les playoffs Underdogs le mois prochain. Il n'y a rien d'autre. La scène française est morte depuis le mois de juillet à peu près. Ouais, c'est 25 millions, pardon, pas 2,5 millions. 25 millions pour tous leurs rosters. C'est assez énervé, ouais. Je vais aller devenir coach. Oui, j'ai vu ça, parce qu'après, comme ils avaient trop de soucis d'argent, Riot s'est dit « Ah, on ne va pas à l'heure de slot, ça évitera qu'ils aient des soucis d'argent. » Non, ça ne s'est pas passé comme ça, je crois. J'ai vu des trucs un peu… En fait, les équipes préexistantes dans LCS&A, il y avait le choix soit de banquer, je crois que c'était 3 millions, pour avoir un slot comme les équipes arrivant d'extérieur, soit de refuser et de se faire racheter par les nouvelles franchises qui vont arriver et de s'en mettre un petit peu dans les poches. Et c'est l'option-là qui a préféré l'IMT. D'accord, et ils se font racheter par qui ? Pour l'instant, on ne sait pas encore. Ce n'est pas définitif. Parce que je crois qu'il y a les Golden State Warriors qui ont mis de l'argent, il y a les Cavaliers aussi. Oui, il y a 4 équipes de NBA qui ont investi là-dedans. Alors, tu as Golden State Warriors, je ne sais plus lesquelles exactement. Il y avait les Cleveland Cavaliers. Oui, ça c'est sûr. Il n'y a pas les Lakers, je suis déçu. Je n'ai beaucoup aimé les maillots des Lakers. J'aurais aimé aussi, mine de rien. Attends, je vais essayer de retrouver ça. Et d'ailleurs, je ressortirai ça mon maillot Kobe Bryant. Magique. Il était à Paris d'ailleurs Kobe Bryant la semaine dernière. Ce week-end, la week-end qui vient de passer, il était à Paris. Tu as tapé un petit check de ma part ou pas ? Non, je ne suis pas allé le voir. C'est juste pour l'info. Je ne peux pas comprendre. Non, j'étais chez moi en train de jouer, voyons. Voyons, pourquoi est-ce qu'on changerait à une équipe qui gagne ? Je n'arrive plus à retrouver le lien. Je suis tristesse. Je ne sais pas si quelqu'un, les infos dans le chat, n'hésitez pas. D'ailleurs, nous les transmettre. En fait, il y a plein d'articles sur les SNL. C'est toujours un petit peu... C'est un gros changement. Parce qu'en fait, il faut savoir que l'Europe est complètement laissée à l'abandon là-dessus. Oui. C'est vraiment genre l'Europe. Pour l'instant, Riot no care complètement. On change tout en fait en NL d'abord. On voit ce qu'il se passe. Voilà, ça y est, c'est bon, j'ai trouvé. Alors, du coup, pour l'année prochaine, tu as Golden State Warriors. Alors, ça, ce n'est pas une équipe NBA, mais tu as Optic Gear. Ou Optic Gaming ! Pardon, exactement. Excusez-moi. Des Cavaliers de Cleveland. Et voilà, les Houston Rockets. Avec... Attends, comment ils s'appelaient ? Leur pivot des Rockets qui me faisaient halluciner. C'était un joueur chinois, c'était le plus grand joueur de la vie. Yao Ming, voilà, merci. C'était quoi ? C'était 2m30 ? Ça fait beaucoup, 2m30. 2m18 ? Attends, attends. Parce que Shaquille O'Neill, il était plus petit que lui. 2m29, tu avais complètement raison, autant pour moi. Poids à 140 kilos. Ah ouais, non, c'est insane. Le gars, il pesait combien ? Attends, il pesait combien le Shaq ? 2m16, est-ce qu'il y a son poids ? Je crois qu'il a fait... Il est monté à 154 kilos, un truc comme ça. Oh là 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 là. Poids chez Kilonil. Attends, c'était... 148 kilos. Ouais. La masse. Le gars, je peux te dire qu'il fait un écran de retard dans la raquette. Tu touches pas, quoi. C'est le wall d'azir, tu vois, ça te repousse, ça. Magique. Je pense que mon torse fait la taille de l'un de ses biceps. Ça doit être à peu près ça. Peut-être de l'un de ses avant-bras, pour être plus précis. Ah ouais, Shaquille O'Neill, c'était quand même une crémasse, finalement. Pas dans l'e-sport, dans le sport classique. Mais il a investi, Shaq, dans l'e-sport. Il a investi, c'était... Je sais plus, je sais qu'il y a les Miami Heats qui ont investi dans Misfits. Alors, Ecofox, c'est Rick Fox. Eh bien, c'est... Ah oui, c'était NRG. NRG, pas NRG. NRG, ouais, qui n'y est plus maintenant. Ça tourne mal. Oui, 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 Az, si tu veux. Az, tu pourras me vanner la prochaine fois que tu n'auras pas les cheveux pyroxydés, s'il te plaît. En attendant, ça ne fonctionne pas. Et cette draft-là, on est où, d'ailleurs, mes suélie de la régie ? Très bien, mais vas-y, vas-y, vas-y. Détruis-le. On attend un joueur qui fait sa princesse. Exactement. Voilà. Un petit... Be right back. Est-ce qu'on peut avoir son nom ? Est-ce que tu peux balancer Az ? Qui est en retard ? Taz, du côté de l'Effek. Ah, j'ai pas insulté Taz. Mais voilà, du coup, je voulais l'insulter maintenant. Tiens, voilà, c'est annoncé. C'est le second degré, calmez-vous. N'y allez pas. On va le préciser quand même. Mais du coup, ça permet de s'occuper de plein de trucs. Oui, oui, bah oui. C'est peut-être ta petite sœur, la maman, tu sais, le moment où t'as acheté toi. Il faut descendre les courses. Ah, d'accord. Et tu vas retarder un petit peu tout le monde, etc. Bon, ce sont les aléas du direct, vous le savez bien. Et oui, c'est ça qui est beau. C'est que vous êtes directement avec nous, car non, ce n'est pas une rediff. La question n'a pas été posée ce soir presque, d'ailleurs. J'en suis presque déçu. C'est vrai qu'on a un peu squeezé, mais si vous voulez poser des questions, allez-y. Et pour revenir rapidement sur les NA, on perd quatre équipes pour l'année prochaine. Donc, IMT, on en a parlé. Envious, et du coup, je ne sais pas ce que va faire Niski. Alors, je crois qu'il a mis un truc récemment, Niski, comme quoi il était toujours sous contrat chez Envy. Mais qu'il était ouvert à des propositions, il me semble, au niveau des fuites. C'est ça. Still under contract with Team Envy, but I'm allowed to receive offers from other teams. Oh la 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 la. Magique. Avec le plus bel accent anglais de gaming. Ouais, ça me fait plaisir, tu vois, d'avoir un petit accent patate chaude comme ça. Ouais. J'aime beaucoup l'adresse mail, d'ailleurs, pour le contacter. Pour ceux qui veulent le contacter, Niski, c'est sasha.atbangbang-management.com. Voilà. C'est l'adresse qui est affichée sur son Twitter. Je ne dévoile rien de... Il ne va pas comprendre demain. Il va se prendre 18 spams. Je ne dévoile rien de caché, bien sûr. Ouais. Effectivement, on perd P1, on perd Dignitas aussi. Dignitas, ça me fait mal au cœur. Et bon, après, P1, de toute façon, il était déjà perdu. Donc, c'est pas... C'est pas un grand souci. Est-ce qu'on a raté des questions dans le chat ? Eh bien, je ne crois pas. Les courses à 22h, on ne sait jamais, OK ? Oui. Tout est possible. Est-ce que c'est une rediff ? Bien sûr. C'est une rediffusion. Les TSM, on va les revoir. Bien sûr, on reva toujours TSM. Ouais, mais je ne sais pas si j'ai envie de les revoir. Non, mais là, moi, je trouve ça intelligent. Comme les NA, à chaque fois, ils puent en BO1 ou Worlds. Parce qu'on n'a pas vu les TSM en BO5 et les G2 non plus. Et ça me fait mal. C'est deux teams que je voulais voir en BO5. Ah bah oui, clairement. Les TSM ont toujours pué de toute façon. Ils ont besoin de trois games à chaque fois pour gagner leur BO3. Ils ont besoin de BO très long pour gagner. Oui. Du coup, les NA, ils se sont dit, bon, on en a un petit peu marre de se faire étaler. On va passer en BO1 pour les entraîner en Worlds. Pourquoi pas ? Mais je sens que ça tourne mal. Pourquoi pas ? C'est un tournoi Diamant Master FR. Oui, c'est à peu près ça. Platteur. Il n'y a pas de limitation de niveau. Tu peux même venir jouer si tu es gold. Ça, ce n'est pas un problème. Mais tu iras pas loin. Après, oui. Et là, en gros, ceux qu'on a dans le Qualifier, à ce niveau-là, ils sont généralement Diamant Master. On a eu un petit platine qui s'est perdu. C'était le Warwick de la première game. Oui. Bon, bah voilà. On a vu ce qui s'est passé. Il joue Warwick face à une équipe un petit peu supérieure. Ça tourne mal. Il n'y a pas eu d'explication. Ça a été stomp. Stompation, peut-être même. Cette fois-ci, on va encore être dans une game légèrement déséquilibrée en termes de ranking solo queue. Mais on sait très bien que le ranking solo queue ne veut pas tout dire. Tu connais mon rang, pas mon histoire. Et c'est un petit peu ce que nous avons vécu la semaine dernière avec une équipe full platine qui a eu une très bonne macro game, qui a fini par perdre, mais qui nous a quand même offert une très belle prestation. Oui, c'est vrai. Alors, vous passez combien d'heures en commentateur par semaine ? Donc, on commente combien de... Ça dépend des semaines. Ça dépend des semaines. En moyenne, je dirais au moins 25 heures d'antenne à la louche, globalement. On va dire en semaine classique, par exemple, pendant un split, que ce soit spring ou summer, c'est à peu près pareil. Oui, moi, j'ai des semaines qui vont entre 3 heures et ça peut aller à 50 heures. Du coup, c'est plus random. En fait, ça dépend aussi du statut de chaque caster. Parce que dans les métiers de... Dans l'e-sport, globalement, il y a plusieurs statuts différents, que ce soit sous contrat, que ce soit entrepreneur, que ce soit plein de choses comme ça. Et du coup, après, ça dépend globalement de vous. Pour ceux qui se demandent comment travailler dans l'e-sport, ça passe avec des années où vous faites ça à côté de votre taf, à côté de vos cours, à côté de plein de choses. Et pendant ces années, vous gagnez de l'expérience, vous gagnez des compétences, vous gagnez des contacts. Et il s'avère que si vous êtes très compétent, très persévérant, parce que ça se fait sur des années, c'est pas « Oh, je me suis donné à fond 6 mois et ça n'a pas marché ». C'est sur des années. Et un jour, peut-être que vous serez remarqué que vous pourrez commencer par gagner un euro par mois et que ça augmente jusqu'à vous permettre d'en vivre. Mais bref, ça demande beaucoup, beaucoup de persévérance et ne pas compter les heures de travail. Gardons... Ok. De toute façon, comme dit Oresa dans son nouvel album, les gens qui disent qu'il ne faut pas faire ça, donnent-toi à fond dedans et persévère longtemps. Et là, tu auras des résultats. Tu leur donnes tort. Oui, exactement. Il n'y a pas d'autre choix. Le but, c'est leur donnes tort. Des insights sur Romain BGR ? Je n'en ai pas personnellement. Si tu as des infos, Elie ? Non, rien de particulier. Peculier, il s'est bien éclaté chez UL. Après, je pense qu'après ce qui s'est passé à Bercy, l'accord Hôtel Arena, il a peut-être envie d'un petit peu de vent frais. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner encore pour le moment. On verra bien. Il a dit qu'il a eu une offre qu'il ne pouvait pas refuser. C'est l'info qui est officielle en tout cas. Il y a un lot à gagner, des RP, des casques Plantronics et un skin Ray Triomphant pour les premiers. Un skin, mais oui, bien sûr. Gardon, c'est quoi ta line-up ? Je ne sais pas si je peux la dévoiler pour le coup. Du coup, je ne vais pas la dévoiler. Voilà, je ne peux pas dévoiler ma line-up, je suis désolé. Mais ouais. Désolé au choix, là. Et Crépo, n'oublie pas, Crépo, il est belge aussi. Crépo, du coup, arrête le cast complètement. Il veut se concentrer sur le coaching. Il a laissé un message sur Twitter récemment là-dessus. Du coup, à la fin des Worlds, il y a une perte de vacances pour les casters, vu qu'il n'y aura plus rien. C'est à peu près ça. Alors après, à la fin des Worlds, globalement, il y a en novembre, il y a les Underdogs. En décembre, il y a généralement les All-Stars. Donc, je ne sais pas encore ce que ça va donner cette année, mais c'est à peu près ce qu'il y a généralement dans l'année. À moins qu'il y ait d'autres petits tournois. Il y a peut-être des petites lannes en France. Je n'ai pas toutes les infos là-dessus. Et effectivement, ce sont des périodes un peu creuses jusqu'à la reprise qu'il y a en janvier. Garde-nous, depuis quand est-ce que ça va arriver, mais il y aura une refonte des LCS Europe. On ne sait pas comment ça va se passer, sous quelle forme, etc. C'est annoncé 2019 pour l'instant. Oui, effectivement. Mais bon, en fait, il y a tellement eu d'annonces de reportements, etc. que maintenant, je préfère dire qu'on ne sait pas. On sait juste que ça va changer à un moment donné. et que ce qui est important, c'est qu'il va y avoir une grosse lumière sur les scènes nationales. Scènes françaises, scènes espagnoles, scènes UK, etc. Et le fait d'avoir un gars comme Yellow Star, qui est, je pense, le français le plus influent aujourd'hui dans l'université sportive de par son palmarès, avec peut-être Soaz, ça se défend, ce n'est pas exactement pareil, en association avec une structure qui a autant d'expérience que les DLC, plus le fait qu'il ait des jeunes talents comme Skins. Enfin, moi, c'est surtout le Yellow Star Skins qui me fait archi tilter, que je trouve qu'il est génial. Je pense que ça va vraiment envoyer du lourd. Ouais, bah, Skins, d'ailleurs, prend quelques retours qui disent, mais en fait, il nous apprend le jeu. T'as des débriefs de game, pendant 20 minutes, Yellow Star, il parle. Alors que la game est gagnée, tu dis que t'as bien joué, et pendant 20 minutes, Yellow Star, il parle, il te fait comprendre que t'as rien compris. Tu comprends pas que tu comprends pas ! Tu comprends pas que tu comprends pas. Non, mais, bah, on n'est pas un vétéran pour rien, bien entendu. C'est vrai que Yellow Star, non, moi, j'avoue que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir ce nouveau format, parce que c'est vrai que là, les LCS Europe, c'était une année qui n'était pas facile. Et là, les choix, le fait de voir autant de changements pour l'ENA et aussi peu pour l'Europe, je peux comprendre qu'il y en a plusieurs qui restent sur leur fin. Ouais. Ouais, c'est... Wait and see, un peu les Wolves. Ah bah oui ! Ah ! On verra, on verra, on verra. On nous annonce peut-être inviter Yellow Star sur le canapé de Underdive. Calmez-vous, on verra. Je suis curieux, quand même. J'avoue que ce serait beau. Pourquoi il y a des équipes qui ont été éjectées des LCSNA ? Question de finance, question de rachat des slots par des structures NBA, des choses comme ça, enfin... On va dire que c'est pour schématiser la finance. Voilà. Finance des équipes. Quel jeu je joue le plus ATM ? Je ne suis pas sûr que la question soit pertinente sur du cast League of Legends, je suis désolé. On en parlera MP si tu veux, mais... Est-ce qu'on est full-time caster, streamer ? Oui, clairement. Depuis déjà un petit moment. Mais caster, pour le coup, le stream est en plus maintenant un loisir que... Un passion. ...que vraiment, on va dire, un revenu fixe ou une profession à propos de parler. Est-ce que la Corée devient encore plus monstrueuse ? Est-ce que c'est l'Europe qui régresse ? Je pense qu'il y a une régression de l'Europe cette année. Je ne pense pas qu'on puisse dire ça quand on voit Miss Feet, en fait. Ouais, alors après, il y a autre chose, c'est quel joueur qui a mis ça récemment avec lequel je suis plutôt d'accord quand il dit que ce n'est pas The Gap is Closing, c'est que le jeu devient tellement plus casu qu'il y a moins de possibilité de briller pour des joueurs ultra bons. Et j'ai trouvé ça génial. C'est un pro qui l'a dit d'ailleurs. Et j'ai trouvé ça génial. C'est mon ressenti sur le jeu. Moi qui suis complètement puant, insultez-moi de tout ce que vous voulez. C'est le ressenti que j'ai. Et quand j'ai vu un pro dire ça, je me dis, mais je fais... Mais ouais, c'est pour ça qu'il se tombe de moins en moins la Corée. Enfin, il se tombe de moins en moins. Attention. Je ne sais pas. En fait, même si mécaniquement, effectivement, le jeu est peut-être un petit peu moins dur qu'il ne l'a été, il y a tellement plus d'actifs maintenant, il y a tellement plus de stratégies. Bah ouais, mais les strats, tu les avais aussi avant. Tu devais être bon mécaniquement. Et en plus de ça, tu devais essayer de faire les rotations pour aller encore plus vite et gagner vite. Pas autant. Honnêtement, là-dessus, je ne suis pas d'accord avec toi. Pour moi, les stratégies, tu avais été obligé de les mettre en place à partir du moment où les mécaniques étaient plus suffisantes. Mais je ne sais pas, ce n'est pas... Non, il y a toujours eu des strats dans le jeu. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que si on fait l'éventail historique des grosses stratégies sur League of Legends, bon, tu as eu la méta escarmouche qui est restée pendant un bon petit moment, escarmouche assassin, tu as eu un petit peu de poc, tu as eu un petit peu de teamfight. Et là, on a commencé vraiment à avoir les premières ébauches des grosses stratégies qu'on a aujourd'hui. C'était à l'époque du swap lane, qui a duré deux ans, si je me souviens bien, qui était quand même une stratégie assez simpliste, qui correspondait à juste inverser sa duo lane avec la solo lane sur un timing un peu précis et avoir quelques tenants aboutissants qui vont aller s'étaler sur une minute maximum. Là, maintenant, on est sur des strats qui peuvent... Il y a des schémas de jeu. Ça peut quasiment être dix minutes de jeu, en fait, qui vont aller s'étaler à l'avance. Il y a un truc qui s'est, est-ce que ces strats-là n'existaient vraiment pas avant ou est-ce que c'est nous, caster, etc., qui ne les comprenions pas et du coup, on ne pouvait pas l'expliquer, on se disait juste... Il n'y avait pas les mêmes outils, il n'y avait pas le système de ward de contrôle, il y avait beaucoup plus de ward à l'époque. Oui, mais tu avais tout ce qui était l'oracle, etc. Le jeu était tellement différent. Mais ce n'était pas pareil, dans le sens où tu avais un snowball qui était tellement fort. Le fait que, par exemple, une méta qui a marqué beaucoup de gens, c'était l'époque où Mundo Jungle était très fort, où tu faisais un cœur d'or, tu achetais un oracle, en fait, tu ne mourrais jamais et tu virais tout de ma contrôle. Et en fait, des trucs étaient tellement cassés que du coup, tu ne pouvais pas mettre de strats vraiment en place. Alors la strats, c'était de se dire bon, les gars, on laisse le Mundo farmer et puis après, il fait tout tout seul, tu vois. Est-ce qu'on peut parler de difficultés là-dessus ? Je ne pense pas. Je ne sais pas, il y a eu plein de choses. C'est une époque que je regrette quand même en partie. Après, bon, encore une fois, ça revient tout à l'heure, selon ce qu'on n'aime pas dans le jeu. Mais le jeu a évolué dans plein de directions et ce n'est pas inintéressant. Après, moi, j'ai toujours du mal, c'est avec le côté random du jeu. Je n'aime pas tout ce qui est random. Il peut me parler de l'algorithme d'écrit autant que vous voulez. Non. Voilà, pour moi, ça ne change rien. Tu as toujours un côté aléatoire, un côté coin flip. Les drakes, j'adore l'idée. J'aimerais juste que ce soit annoncé au moment de la draft, en mode, voilà, chaque game, c'est différent, on vous annonce, dans cette game, il y aura tel, 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 tel drake dans tel ordre. Et comme ça, ça fait que le coach... Alors, c'est super dur de faire une draft, en fait. Je m'en suis rendu compte récemment, c'est horriblement difficile. Pardon ? Ah ouais, non. Incroyable. Parce que bon, quand tu casses, tu fais, ah mais non, il y avait ça, il y avait ça. Et quand tu es en train de la faire, tu fais, ouais, mais attends, le joueur, il n'aime pas trop ça. Ce match-up-là, il n'aime pas. Il t'explose. Ah, voilà, on est parti. On va avoir une Mardinger mid ou quoi ? On nous a vendu du rêve là dans la rallye. Donc, d'un côté, Peter, Drink, A Beer, Blue Side, avec en face, les Lee Sin Split, en Red Side. Ah, je suis... La Tristana, first pick, réponse, Lulu. Ouh, ça joue, m'étonne. Eh, Frozie qui va être accompagnée par Lulu. C'est... Ouh, le Jarvan, le Jarvan Lulu. Déjà, tu pars sur comme deux picks, qui sont actuellement au top tiers, clairement, sans aucun problème. Qu'est-ce qu'on va pouvoir récupérer ? Du côté de cette Tristana, il y a la Djana qui est disponible, qui reste quand même un pick tout à fait acceptable face aux opposants. Rek'Sai qui n'est pas mal non plus. Le Kog, il n'est pas dispo. Je suis déçu, malheureusement. D'ailleurs, Keïsta balle en Blue Side, c'est pas commun. Jarvan, Rakan, Xayat est dispo, comme tu le disais. C'est... On s'échange les picks. Pourquoi pas ? J'aime bien le... En fait, l'association... Oh, le FAKE ! On parlait du vent tout à l'heure, mais le fait d'avoir Tristana avec un surpoint engage égale Snowball, avec un juggle à pression début de partie avec Rek'Sai égale Snowball. Donc, c'est quand même très agressif chez les FAKE, là où chez les KAN, quand même sur un parti pris qui est beaucoup plus défensif. Clairement, pour le moment, Alors, Orne, pour ceux qui ne connaissent pas le perso, le Z fait proc un shield, il fait perdre des HP en pourcentage d'adversaires. Le E, c'est un dash qui, s'il y a un mur proche, pas forcément derrière le mec, fait un stun. D'ailleurs, après le Z, en fait, vous pouvez mettre une auto-attaque qui va se cesser. Du coup, vous avez le Q-Spell qui fait proc un petit poteau, bref, pas mal de choses. Un personnage tanky, en tout cas, effectivement, mais qui va demander un peu plus de temps. Avec le Pouctin de l'enfer. Le Pouctin, oh, qui est génial. Le fameux. Et d'ailleurs, Orne est le seul personnage du jeu qui va augmenter la durée des CC sur vous. Il diminue la tenacité. Orne, voilà. C'est vrai. Avec les stacks de Breezel et ça fait qu'un CC de Nasus qui est le plus long qui fait 5 secondes peut aller jusqu'à 9 secondes. 9 secondes de stock. Complètement sale. Ah, j'en ai des frissons. Ah, je me sens mal. Je m'en vais. Bon, du coup, le Azir pour Taz et le last pick pour Saperlipopette. Saperlipopiette, pardon. Saperlipopiette, premier du nom. Empereur des supports. Qu'est-ce qu'on va prendre face à Azir ? On nous a dit qu'on n'était pas prêt face à Azir. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Founette, pas prêt. Saperlipopiette, qu'est-ce qu'on va récupérer pour la top lane ? Ah oui, on n'était pas prêt. C'est Camille. Ah, la Camille de PGM. Ok. Ok, alors du coup, côté Ekam. Qu'est-ce qu'on va voir pour Antarion ? Je vous jure que si c'est un troll, la réagition, je descends du bureau de cast et je vais bien pouvoir me dire. Non, mais attends, moi j'ai hâte. C'est un pied-bouche qui part. Qu'est-ce qu'ils vont prendre face à Azir ? Un pique ! On ne s'y attend pas du coup. On ne peut même pas essayer de vous dire oui, ça va être tel pique d'après la méta machin. Non, on ne s'y attend pas. Instant de vérité. Oh, le méga ! Ah oui, pas mal, j'aime bien. What's black and blue ? J'aime bien, j'aime bien. Là j'avoue, c'est une belle compo chez Ekam. On a de la pression sur les lanes, on a du push, on a Jarvan qui est là pour semer un petit peu le trouble, on a des pocket piques, il y a beaucoup de CC, c'est tanky, ça scale. c'est très complet. Côté effect, c'est assez complet aussi, honnêtement, ça scale plutôt très bien, c'est beaucoup plus agressif. Par contre, j'ai un peu peur pour le Azir Rakan face à des persos comme Vegard, comme Jarvan qui ont beaucoup de range au niveau de leur contrôle, qui ont beaucoup de contrôle d'ailleurs en général, ça ne va pas être facile. J'avoue que c'est deux très belles drafts, difficile d'en donner une gagnante. Difficile, ouais, et après la draft de l'Ekam par contre, tu as une zone de non droit incroyable. Les traps, le cataclysme, la cage de Vegard, le pillar de Horn. Et, si à tout hasard, il y a le cataclysme que tu dis je veux jump out du cataclysme et que le Vegard il a mis sa cage au même endroit que le cataclysme, tu vas jump pour te prendre un mur dans les airs. C'est ce qu'on appelle la jambobinette dans le milieu. Elle est tellement sale cette draft. Franchement, je crois que c'est assez intelligent là. Avec bien sûr le swap qui n'a pas été mis en place mais le Vegard est tombé qui va partir top pain. Donc Horn contre Camille. Est-ce qu'avec Camille, t'invite à tout pour arriver et à tomber ? Ou plus tard, oui, en fait, l'horligame est assez chiant parce que le Horn va souvent se jouer avec le Colossus étant donné qu'il peut le faire proc de plusieurs façons notamment avec son Z et l'auto-attaque après comme Camille va être apporté. Le truc, c'est que ça fait beaucoup, beaucoup de HP virtuel en fait de shield entre le Z plus le Colossus qui proc juste après ce qui est super gênant pour la Camille. Après, avec la Camille, tu as aussi moyen de gérer ça avec le balayage extech qui te permet de pas mal tempo pour les phases de lane un petit peu compliquées. Bon, c'est un match-up où il y a quand même des choses à faire notamment parce que Horn comme il fait proc un petit pillar, normalement avec Camille, tu as besoin des walls pour aller mettre un stun sauf que tu peux aussi utiliser ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, honnêtement, très curieux, c'est vrai que c'est difficile d'arriver à tirer des tenants et des aboutissants parce qu'on a des ADC qui scale dans tous les cas. On a des champions qu'on n'a pas vraiment envie de voir, le Veigar Horn, c'est les 4 figures qui sont quand même assez... Même le nouveau Azir, en fait, autant l'ancien Azir était assez simple à comprendre à mesure où tu étais là pour apporter un gros scaling et une partition impériale avec un disque solaire et ça s'arrêtait à peu près là. Le nouveau Azir, il peut avoir des allures d'assassin suivant comment est-ce que tu as envie de le jouer, dans ton évolution, les spikes. Je crois que ça spike quand même assez tôt, assez fort, mine de rien. Après, je ne sais pas du tout comment est son mid-game. Mid-game, justement, il est bien plus fort qu'avant. Avant, ça mettait un petit peu de temps, ça avait été accéléré avec le Rayleigh qui coûtait moins cher. Mais là, on a des Azir qui font parfois même plus Rayleigh. Tu commences à mourir le Nooncon et tu as déjà du coup la CDR qui va t'apporter de l'attaque speed et tout. C'est ultra bon. On va coupler ça aussi avec un Ardent Sensor avec le double shield d'Orakan qui pourra proc et sur la Tristana et sur le Azir. Il y a quand même pas mal de trucs assez sympathiques. On va voir ce que ça va donner en tout cas sur la top lane d'Oran Shield d'un côté et en face, ça va être la potion de corruption. Next level strat pour les Eka. Le camp. Ah, on n'a pas de Thunderlord Horn. Ah oui ! Oh, le bon raccourci. C'était propre du côté de la sourisseuse. Et Maxter Setam du coup, start a kill. Moi, c'est que du niveau de brut. C'est que des D1, des D2 Master. C'est que des mecs qui sont très énervés. Et le bro PGM sur la top lane. Fausse PGM sur Twitter si vous voulez faire un petit tour. dessus. Kevin, de son vrai nom. Ellie. A un accent marseillais à toute épreuve. Ellie le best. Il fait de la pub. Quand tu parles avec lui, t'as l'impression d'avoir les... Comment ça s'appelle ? Ces petits insectes qu'on a dans le sud. Les cigales. Ah, les cigales. Les cigales qui chantent en même temps. C'est un homme qui embaume le pastaga. Ah, très bien. Petite pause aussi bien technique que tacotique. Vous connaissez les bails. Est-ce qu'on a vu la rune du dragon ? Non. Non. On ne l'a pas vu, mais Ellie va nous le dire. Ouais. Je vais vous le dire, je ne peux pas vous le dire. Très bien. Merci beaucoup, Ellie. Get right. Très bien. Non, mais c'est le genre d'information dont on a besoin. C'est un infernal. Ah, oui. Oui. Un infernal du sang et des larmes dans cette game. Tout ce qu'on aime. C'est des compos. Je pense surtout la compos de l'équipe Blue Side. Donc, l'EF, la fameuse. L'équipe Better Drink Beer. C'est une compos qui est quand même dure à mettre en place. Et surtout, si tu tombes derrière, t'as du Wave Clear avec ton Azir. C'est vrai, mais t'as pas beaucoup de portée. Et surtout, t'as pas une grosse frontlane mine de rien. T'as pas une grosse frontlane et après, par contre, t'as du catch qui est assez intéressant. Tu parlais de ce Azir un petit peu assassin. La Camille qui fait un très bon taf aussi. Une Tristana, ça peut être assez autonome. T'as la combinaison de Camille Rakan qui est sympa. Habituellement, on a un Galio avec. Là, pas du tout. Mais le problème, c'est qu'en face, t'as l'étendard des Maciens qui augmente la vitesse d'attaque. Tu as la Lulu qui augmente la vitesse d'attaque. Et tu as une Katelyn. Et tu as un Ardent. Et tu as un Ardent. Accessoirement. Mais du coup, t'as les Tourelles mais qui peuvent tomber tellement vite. C'est... Ouais. C'est intéressant. Je suis super curieux de voir à quel point une Katelyn peut mettre à mal une tour tout dans la partie. Sachant que Rakan et Tristana en termes de Wave Clear, c'est très faible. C'est très faible, j'exagère. C'est faible, on va dire. puisque Rakan n'en apporte pas et Tristana, ça en a un petit peu mais moins qu'une Katelyn dans tous les cas. Une Lu, elle en apporte pas mal mine de rien avec la Glitter Lens. Donc on pourra des scénarios dans lesquels la duo lane et Redside va juste perma-push. Perma-perma-perma-push. Sachant que c'est le counter naturel d'une Tristana de la mettre sous tour. Ça peut être assez intéressant. Et puis avec le headshot qui proc sur les bâtiments. C'est sale ça. Ça, le headshot qui proc sur les bâtiments mais c'est une moitié. Ça va vite. C'est écoutez les gars, les games sont un petit peu longs. On va essayer de les accélérer un peu. Comment on peut faire ? Il faut que les tours tombent rapidement. Comment on fait ? Et si on mettait les headshots ou ça sur les tourelles ? Très bien. Allons-y. Ouais non, mais ça marche pas mal. Honnêtement, c'est... J'ai pas d'exemple concret à vous donner en termes de vitesse de push mais je pense que... Allez, sur une phase de lane à mon avis, tu puches plus fort avec une Katelyn qu'avec une Tristana sur un bâtiment. Oui. Si tu compares le headshot par rapport à la bombe. Oui, parce que la bombe, c'est dès qu'il y a comme assez long le headshot, de toute façon, ça reproque toutes les 6 attaques. Donc, globalement, ça peut aller assez vite, effectivement. Là, bien sûr, comme c'est une compète universitaire et ils sont tous sur des réseaux fibre universitaires aussi. Du coup, ils ont tous planté actuellement. D'où la pause. Tout va bien. La meilleure connexion que j'avais vue à l'époque, c'était à l'EPFL Lausanne. À l'époque, ça fait un ou deux ans. T'as fait des études en vrai ? J'ai eu mon brevet. Ah ! J'ai dépassé. J'ai dépassé. Je suis désolé, je dépassé. Moi aussi, pareil, j'ai redoublé ma troisième section pour ça. je n'arrivais pas à dessiner les clowns. C'était terrible. Mais bon. OK. Non, mais il s'est passé des choses compliquées, tu vois. La maternelle, c'était une épreuve. Est-ce que tu mangeais toi aussi des craies ? Ah non. Non, alors là, par contre, pas du tout. Je ne mangeais pas les craies, je ne fais pas de la colle. Non, tu ne fais pas de la colle. Ah bon, c'est vrai. C'est vrai. Gardoum le thug. Bien sûr. Les tours HLM, tout ça, moi, ça me collait. Aïe. Et la régie qui raconte sa vie derrière, c'est fantastique. Il y a des fois, j'aimerais en fait que vous ayez le son de la régie parce que c'est intense, tu vois. Oui, alors surtout quand on se fait insulter parfois aussi. Oui, toujours. Que d'autres personnes se font insultées, c'est magique. Ah, Wellington est très vulgaire. Oui, effectivement. Ouais. C'est la mauvaise, quoi. Je veux qu'on ait un bouton pour pouvoir faire entendre aux gens les conneries qui racontent la régie. Ce serait beau, quand même. Ouais. Il n'y a que Rock qui est sage. Et encore. C'est parce qu'on l'a dressé dès la naissance. Rock, il a été... Ouais. À l'époque de Rambo Binette, William Stone, tu étais sage aussi. Il est toujours dans le déni. Mais pour le coup, effectivement, moi, j'ai hâte de voir ce que va donner cette game. On rappelle que l'équipe PredSide, en termes de rank, est supérieure, avec des joueurs d'expérience en termes de team. BlueSide, c'est le coup de cœur de Ellie parce qu'il y a PGM dedans au niveau de la top lane avec sa Camille. Camille, c'est quand même un pic du beau jeu. Moi, je loue le beau jeu. Je vis pour le beau jeu. Je loue le beau jeu. Je croive dans le beau jeu. Tu croives dans le beau jeu. Très bien. On n'est pas sur une Camille et une Thunderlord, par contre. On est sur une Camille Fervor, si je ne me trompe pas. Ouais. C'est quand même vachement mieux. Je ne te cache pas que le Thunderlord Camille. Autant j'adore Thunderlord, autant je n'irai peut-être pas poussé jusqu'à un pic et il y a deux risettes d'auto-attaque. Et alors, toi d'ailleurs, qui aimes bien les trucs qui font des dégâts qui explosent dans tous les sens et qui aimes bien les regarder dans les, on va dire, dans les entrailles des jeux vidéo pour les comprendre, est-ce que tu as jeté un petit œil sur les nouvelles runes ou pas ? Alors, j'ai jeté un œil à moi, je n'ai pas jeté d'œil, j'ai gardé mes deux yeux, je ne les ai mis que sur les trucs DPS et j'ai fait « Oh là là, les trucs DPS, ça a l'air super rigolo, je vais m'amuser. » Je n'ai pas osé regarder les trucs Tanks et on m'a dit « Ah, tu as regardé les trucs Tanks, c'est pété ! » Je fais « Non ! Je ne veux pas savoir ! » Exactement, on en avait parlé, on est reparti dans cette game ! Oh, il y en a qui ont route pour Fnatic du côté des Eka. Ils ont dû souffrir. Et du coup, cette ligne qui se lance, le génie du mal, Andarion, de son prénom, je sens ma mort. Du crew MTC, TMTC, ma gueule, on farm tranquillement. Ça peut être facile de mettre jeu contre l'azir. Non, ça peut être un peu compliqué. Après, Vega a comme l'avantage d'avoir un gros F-Clear, notamment avec sa météorite, avec son coup malin, je crois que ça s'appelle le Q-Spell. Il me semble que c'est ça. Elle n'a aucune idée. Matière noire, c'est le Z. Je ne me souviens pas. Attends, on va essayer de se souvenir de la spell. Même matière noire, le Z, ça c'est sûr. Matière noire, le Z, coup malin, le A, je crois. L'ultimate, c'est Éclat primordial. Et la cage, attends. La cage, je suis désolé. PGM, PGM, alors cette top lane, pour l'instant, tranquille, on reste safe, bouclier de Doran. Logique, puisque c'est le Karif qui doit jouer défensif et le Tank qui est là pour jouer offensif. Ça sent tout à fait légit. Oui, complètement. Complètement. Du coup, on attend patiemment. Attention à Sekien. Dans la jungle, dans Sekien, on le rappelle qu'il est main ADC à la base. D'ailleurs, son groupe s'appelle ADC. Exactement. Et du coup, qui doit jouer un jungle pendant qu'on a un premier gangbot pour avaler. attention, le bureau. Frosty qui prend tous les CC. Frosty qui se fait sauter dessus. Side down qui arrive fris de la gorge. Découpage et burn blood pour épée. C'est pas fini. On va continuer directement sur Jacot. Jacot ! Jacot va survivre et le heal de Max Thor qui va sauver Avalon pour le coup. Frozy et Jacot n'ont plus du tout de summoner spell. Là où seul le heal a été utilisé du côté de l'EPHA. Je crois que c'est autant pour moi. Et Avalon n'a plus de flash en plus. Le fameux lui aussi. Effectivement, on tient bien la belle agression de la part d'Avalon et Sakien. Sakien en attend patiemment. Le sens tellurique, bien sûr, l'immobilité reste une clé de l'effet de surprise contre Avalon. Le déplacement au niveau des Crux. Sakien qui pourrait peut-être faire le taff. Il n'y a pas de flash sur cette Rexha et on rappelle le combo. Non. On va juste voler les Crux. Attention, il n'y a pas la pression bot pour l'instant du côté de ce Jarvan. La déception, il n'aura pas volé grand chose. Et la pause. Ah, nouvelle pause. La première game est allée beaucoup trop vite. Il faut ralentir un petit peu la deuxième à grand coup de pause comme nous avons le fait en tournant FR. Et sur la top lane, on a déjà du coup Kraft pour ce Horn. Eh bien, l'armure d'étoffe en fait. C'est-à-dire que Horn n'a pas besoin de retourner à la base. Du coup, à partir du moment où tu as un gros sustain, typiquement la position de corruption qui est très bonne pour ça. Finalement, bon, pourquoi retourner à la base quand tu peux directement sortir ton enclume et forger devant ton adversaire ? Ouais, clairement. Clairement, clairement. Et petit GG à Roper Game au passage pour tes deux mois de resum. Et il a faim. Et moi aussi, j'ai faim. Je ne te mentirai pas là-dessus. Est-ce qu'on peut retourner dans la game ? Oui ! On est repartis ! Alors, du coup, pour l'EF, donc First Blood, on le rappelle, pour l'équipe Blue Side. Le petit Cull qui fait plaisir pour cette âme et surtout, bot de Perziker très tôt. Dans cette partie, c'est une Tristana qui va pouvoir snowball. Il trafait encore un item. Le pendure de Régène du côté de Lingui. Ça va être compliqué pour PGM en fait. Je me demande si c'était pas mieux plutôt qu'à trouver attention, ici le stock qui va proc. C'était pas mieux à jouer hard l'agression parce que malheureusement, si tu ne joues pas l'agression, vu qu'il se stagne plus que toi, il va stuff très rapidement. Double Armure d'Etoff pendant le type de Régène du côté de Lingui. C'est le morceal. T'as pas envie de jouer cette lane. Ouais, ouais. Je lui collais PGM en plus assez typiquement le genre d'itemnisation où il est en train de péter un 4 devant son PC. C'est quoi ces tanks ? Je ne comprends pas. Mais pourquoi il me fait perdre 50% de HP ? Il a des armures. Les dégâts de base de hand sont oufins quand même. Assez, attention ici justement. La matière d'honneur ça ne touchera pas. Andarion l'a verra. C'est compliqué. C'est raté. C'est la fouite. Le coup malin qui passe le flash une directement. Oh là, l'auto-attaque. Andarion, est-ce qu'on peut trouver les dégâts ? La barrière du bon jeu. Oh attends, attends. Bientôt la vana pro coup malin peut-être Andarion. Oh là là, l'auto-attaque. Oh oui ! Oui, il l'a fait ! Incroyable ! Le végar sucre d'orge. Comment ça faire du cast à la SCD ? Attention, regarde. C'est raté. Ah ouais, mais un végar comme ça. Tu sais que c'est un des premiers piques que j'ai spam, végar. Beaucoup de souvenirs. Eh ouais. D'accord. Assez énorme et pas autant énorme que le sub de Pépites au passage que l'on remercie du fond du cœur. Oh là, regarde, Massvegar. Bot de mobilité directement. Cette équipe EK elle vend du rêve. Elle fait plaisir. Ça régale là pour l'instant. Et du coup, c'est solo kill qui pourrait avoir énormément d'aboutissement puisque plus de flash sur Taz ça pourrait être une sanction pour sa kenne et pense pas sur ce top side ce match-up de l'amour. Où il y a toujours un TP de hop sur Lingui, évidemment. Le petit 50% d'HP sur PGM. Full legate. 100% tanking. J'ai tellement mal pour PGM là. C'est horrible. Tu peux rien faire. Il vient de TP en lane. Ah ouais, c'est ça, il vient de TP et Lingui a toujours sa téléportation par contre. Lingui, lui, il a toujours tout. Il n'y a aucun problème pour ça, il a toujours sa TP. Il est revenu à pied. Écoutez, on a rechargé la peau sous une corruption. Tu vois bien, je veux dire. Oui, non mais oui. Mais PGM a l'avantage de pouvoir faire du beau jeu. Oui, exactement. Il y a les swag points. Attention, le gank encore de la part de Laval. On le jump in pour ses tam. Le bureau, l'entrée théâtrale. Jump around pour Ekaï, l'arrivée de les coups de leur gank. Le bouquetard de l'enfer. Et ça se retourne. C'est à part les poupettes qui tombent sur le coup de Frozy. On fait le pump de la peau de Lingui sur Saita. Mais il va prendre le kill. Quoique, il n'y a plus de mana. Lingui, le flash in. Le bouquetin autoritaire là-dessus. Ça passe pour Eka. Doublé. 4 à 1. Andarion, pop la masterie, Sakien qui arrive. Alors, la tour va disparaître. Par contre, la top lane qui a plus de KP que la jungle, est-ce qu'on en parle ? Oui, mais c'est parce qu'il joue avec un bouquetin. C'est le bouquetin de l'enfer. C'est le bouquetin. Et pour le coup, on va récupérer l'AT1 sur la bot lane. On en parlait. Ça va très vite. Le bousseau d'attaque speed de la part de la Lulu. Le Jarvan avec l'étendard des Martiens. Et on laissera les golds à cette Kathleen Frozy. 2-1-1 pour le moment. Ça dénaille le farm en plus. C'est terrible. C'est terrible pour l'œuf. Malgré une setup de gang honnêtement archi parfaite. C'est double un bureau sur deux joueurs. Double entrée théâtrale. Double, double jumping de la part de Saitam. Et derrière, le dragon infernal forcément pour Eka. Pour en ce temps-là, qui n'avait pas de TP, c'est la tristesse. C'est là vraiment que tu vois la différence entre un tank et un carry. Bah ouais. Oh ! C'est passé quand même au travers de la cage. Tout ça, ça a été particulier. On avait un l'explosion primordial qui touchera, mais ce ne sera pas suffisant. D'où tu peux faire ça avec Asia ? Ouais, alors je t'avoue que je suis un peu perplexe. Alors attends, ce qu'il a... J'ai eu l'impression que pendant ce sondage, ça s'est arrêté sur le mur et que ça a continué après. Ouais, ouais. Comme si ça s'était fait en deux temps. C'était... Alors si ça, c'est l'Eguitte, honnêtement, c'est quand même un peu triste. Mais joli mou. En tout cas, bon, Taz qui doit connaître du coup le match-up et qui là, ça aura une virgule qui était quand même assez stylée. Après, bon, ça ne développe pas de Summoner, Chandarion, il n'y aura pas de... Voilà, de causalité là-dessus si ce n'est ce blue buff validé. Le back pour ce Azir. Pense-toi-là, Reswap en place pour Frozzi. Frozzi, BF, botte rang 2, ou 10 creeps d'avant. C'est une Katelyn qui a pris 2 kills. 2 kills et 1 à 6. Bref, c'est une Katelyn qui prend l'ascendant sur la Tristana. Ouais, qui va pouvoir maintenant taper cette T1 sur la top lane. On arrive donc, on rappelle, après les 5 minutes de jeu, bien sûr, cette tour est touchable. Le trap qui a été placé intelligemment derrière la tourelle, comme ça, on ne le voit pas, sauf si on déplace la caméra. Je trouve ces fameux petits tricks un peu sales avec Katelyn. Un horn qui se stuff, mais full armure. Les tabi ninja déjà disponibles. La Brumble Vest. Oh, c'est sale. Ça, c'est très très sale. Il y a le Tiamat. Pour PGM, la potion rechargeable, on va pouvoir souffrir en silence, je pense. Oui, c'est ça. C'est le mot d'ordre. Le problème, c'est que tu as envie de scale du côté de la compo PHA parce que pour l'instant, on sait que le power spike d'une Camille, c'est Trinité. Et si tu veux gérer le split push, tu as besoin de Tiamat aussi. Trinité, Tiamat, ça n'arrive pas entre 15 et 17 minutes approximativement. Avant ça, tu ne sers pas à grand chose avec ta Camille. Ici, le bomb qui va toucher la part de Linguï. Il n'y a rien à faire. Le shield de grab. What ? Le grab-man qui n'est pas passé. Le bouc-tar de l'enfer ! Le bouc-tar de l'enfer ! Ça va passer ! Les dégâts, le flash directement. Et cette Camille qui souffre, décidément. Après, dans le 1-1-1, on le voit, les dégâts que propose un Horn sur un combo sont quand même relativement indécents. Il faut le reconnaître. Il y a le dégâts à la jambe d'Aryon. On va faire un spécial. Spécial press R. Oh, BGM est vivant ! Linguï qui va céder jusqu'au pool ! C'est pas mal ! Est-ce qu'il peut prendre le kill ? Non ! Linguï survivra. On devrait avoir un petit souci au niveau des grappins. Ça fait deux fois qu'il reste bloqué dans le mur. Coïncident, je ne pense pas. Et derrière, bon, décalage, Lef, pour l'instant, en souffrance. Il faut le reconnaître malgré un early game qui était pourtant très chaud. C'est 3k gold de retard. Et le dive peut-être là pour ça qu'il y a la tour qui va tomber. Est-ce qu'on peut arriver à trouver la protection directement ? Ça fait mal quand même une Rek'Sai. Il faut faire attention effectivement en early game. Ça reste un piqué avec un très très gros jungle clear. Le poignet, le mantlet cristallin qui est disponible maintenant du côté de Linguï. Une nouvelle armure d'étoff, parce qu'il n'y en a pas assez, bien évidemment. Là, il a quand même un stuff sur lequel il a déjà 4 armures d'étoff. Tout va bien pour Linguï. Ça fait le boulot ce genre de stuff. On a récupéré du coup T1 top, T1 bot, la T2 bot a commencé à être un petit peu agressée. Attention en ballon, le beurreau, le beurreau, le pile directement au couture avant consacré l'ETP de PGM. Le cataclysme, c'est Tam qui tente de tenir. On pile massivement pour cette tristada, cette Camille qui cherche un backlane. Ça ne passe pas malheureusement. PGM isolé, malheureusement, c'est pas l'hypopiète. Peut-être pour la différence, un premier kill, oui, ça va passer pour cette Camille. Linguï sur le côté, je pense, est-ce qu'on peut faire proc peut-être ? Un petit potable ? Directement devant PGM et boum, le dash ! Il n'y avait pas le courtin de l'enfer et Andarion. Ouh, Andarion. Le stun, ça passe pas. Ça passe pas, il y a Primordio. Le hit and run, il faut kite, il faut kite. Il y a la barrière, il y a la purge. Oh là là, le flash ! Oh, c'est clash, le flash ! La barrière, la seconde tout de même, un petit peu compliqué ça. Et il y a une nouveauté qui a été prise de la part d'Eka, 6 000 gold d'avance pour l'équipe Redside. Ça va devenir difficile à gérer. C'est terrible, ça pingue Herald là pour Eka. 5 k gold d'avance de Snowball et énorme. Absolument énorme. Et est-ce qu'on peut défendre ça ? Je ne pense pas honnêtement. Là, c'est la grande tristesse pour le top laner F. Il n'y a pas de vague à prendre, que des crux à se mettre sous la dent. Ça pêche de partout. Et cette Herald ne sera pas défendue malgré la prise de vision bien inspirée du support. Ça perd les paupiètes. On prend l'eau côté EPH-A. Ça va être difficile à gérer parce que là, la Katelyn, elle a déjà à 12 minutes de jeu son lieu plus 2 dagues donc de l'attaque speed aussi pour faire proc. Quelques petits headshots. Attention, comme Wiki prend quelques dégâts. On n'a pas de smite. On n'a pas de smite. Précupré sur Herald qui va être offert gracieusement au P.H. Le bouctin, le bouctin, le bouctin, le bouctin sur 2 joueurs, 3 joueurs dans les airs, l'arrivée de Sakiel, les dégâts sont colossaux. C'est un triplé. Double kill pour Lingui. Et un set-up qui va s'en aller dignement en sauvant ses petites fesses. Mais il y a le Herald du côté de la Rek'Sai. Tout va bien. Oui, absolument. Et le push min là pour le coup pendant ce temps-là. Le match-up bot. C'est compliqué. L'étendard des Martiens, le red buff, la Rorya des Frozies. La vitesse de destruction des bâtiments pendant ce temps-là. PGM, on enchaîne les high-step, le coup malin qui va passer, le grappin, c'est Linky, attention, l'ultimate qui pourrait partir de le shield de magique. On kite, on kite, on kite, le bayage tactique. Encore un petit peu la ferveur qui est stack et l'ultimate à make-take. Ça y est, il faut s'inquiéter le météor. Ça va passer. Andarion, à court de mana mais sous Stand Rider qui va pouvoir se replacer. Est-ce qu'on a le CD du grappin ? Oui, ça peut être. Ce flash out, ça tienne sur le kill peut-être. Non, le cataclysme. La maîtrise, Ace-KT like. Forcément, pour Andarion, attention à Valon qui n'est pas loin du tout. On a le sondeur qui peut être disponible. Ça passe, le snipe. Andarion qui se sait mort, l'assiste pour ce brave PGM. Et derrière, ça tienne. Attention, l'Omega Tristan Akia arrive, le jump in peut-être, jump around. L'arrivée de sa perte les pop-iettes également. Ça rater. Et on ne pourra pas récupérer Jarvan. Max Thor qui n'est pas loin. Attention, tout de même. Max Thor, est-ce qu'il ne peut pas faire le dash de l'autre côté du mur ? Avec le rise ? Non, du tout. Il ne va pas ramener le Jarvan sur ses mates. C'est un peu compliqué. On a l'arrivée de la duo lane du côté de l'Eka. Ça rater ce snipe et au sondeur pour Avalon. Le décalage, PGM, n'aime pas de TP, malheureusement Avalon. Ouh, les crites ! Frosie qui a une IE déjà, la vérité par les pop-iettes, les crites s'enchaînent ! Frosie est un génie ! Ah, je l'avais annoncé ! C'était annoncé que Frosie était un petit génie pour le coup. On a l'Arden Sensor. Il y a 10 kills juste à bot lane. 5-1-5. Il n'y a rien du tout, il y a le stuff du VEka. Moby, il y a une demi-Banshee. Demi-Banshee, demi-Molette. On dirait qu'il pourrait partir sur un Leech-Bang. Je pense qu'il veut faire Banshee-Ludem. Banshee-Ludem, c'est un match aussi. Je pense qu'il y a un peu de troll. Oula, PGM. Le stun qui est passé, on va prendre le duel. C'est compliqué. C'est insane, les dégâts que ça colle. Le Poucter ! Les dégâts sont bons justement. Le flash, c'est pas mal directement PGM qui ne tombera pas. Oh, il est passé au travers, on ne peut pas l'arrêter pendant son Z. Il est inarrêtable, mais il mourra quand même. C'est l'interruption qui va passer, mais voilà. C'est quand même deux joueurs qui sont forcés de se déplacer pour stopper ce bon Lingui. Full armure d'ailleurs en notre 1. On arrive à éclater ce hasir en étant full armure. Aucun problème. Jusqu'à présent et sous le disque solaire et à travers la partition impériale en forçant le flash de cette Koukami. Oh, mange ton headshot ! Il y a 8 kagoles de décarts maintenant, donc forcément, ça fait quand même très mal. Il y a un infernal et une IE et un Z. Et 5 tours d'avance pour l'équipe Redside. C'est terrible. C'est terrible. C'est la souffrance la plus totale pour l'EF. Tente de tenir cette T2 à bout de bras. Voilà, on arrive derrière. Et le debop. Directement, le debop, la barrière de panique. C'est un remake de la bataille des Thermopiles. J'ai hâte de voir la finale parce que la game présente est un stomp. On a aussi un stomp avec une compo un peu différente qu'une compo qui est censée aller moins vite. Quoique, attention, ici, on arrive à placer un stun à matière nord qui t'enchaîne. Le dive, le dive, le dive, le dive, le dive, le stone ! Et ça s'enchaîne derrière Lingui qui prend un kill Frozzi, dominateur. Et ce pas qu'EK semble instoppable. Ça abuse, c'est arrivé le PGM peut-être pour défendre son mate. Non, le dive sans aucune concession et un ballon derrière. Attention, PGM, sidestep encore sur Andarion, pardon. Est-ce que tu aurais les golds qu'ils ont en poche si tu te plaies, les bowling stones ? Je... 1300, 3000 golds pour le Vega. 2300 pour la Kate. Zergit. Ils vont forcément finir Zergit. Là, ça sera un Vega. Leashbane, je pense, tu finis les tours plus vite comme ça. 4000 golds de DK à la DC. Tu fais Leashbane et t'achètes dès maintenant l'élixir bleu. Comme ça, tu tapes encore plus fort les tours Frozzi. Frozzi, est-ce qu'il peut mettre ? Frozzi, première attaque. Ça touche. Petit critique là, ça passe bien. On met de la petite ward en sneaky. Voilà, ward de contre directement. Les Zergit qui ne lâchent pas le mental. Oui, le pick-up, non, ça passera pas. Flashout pour Jacques Tézère. Frozzi qui fait face. Frozzi, le bouc-tar de l'enfer. C'est raté. C'est un airball. Frozzi dans le team à l'extrême. On se retourne en pile sur cette camille. Ça ne suffira pas. Shutdown pour PG. Pendant ce temps, la Linguï, un V18 dans la base adverse. A Ken qui prend ses jambes à son coup. Le polymorphe ne sera pas suffisant. C'est compliqué parce que pendant ce temps, la Linguï, il est dans la base. Il n'en a rien à carrer. Linguï, il est en train de faire son taf. Max Thor sur le côté qui va essayer de le bloquer complètement. On invoque le soldat. Premier kill, pris par Andarion. Andarion, on arrive. Andarion, il a le Lich Bay. Oh, Lich Bay, mobilité déguisementé. Le dash-in, ça ne passe pas. Attention à ce qu'on va dive. On arrive à trouver le son. La purge ! La purge ! Andarion, est-ce qu'il peut arriver le faire ? Andarion, est-ce qu'on a un presse-air ? Non, pas encore. Pas de flash. La barrière, par contre, est dispo. La matière noire, ça va passer. Oh, les dégâts. C'est horrible. La chasse au pigeon est ouverte. Oh, Max Thor, il va essayer de s'échapper. Est-ce qu'il peut le faire ? On a le Bulbici qui est disponible. Et non, il est vu. Tu es sur une ward, il va falloir reculer un petit peu plus loin. Lingook va essayer de le prendre d'un côté. Cette scène est surrélle. Max Thor, Taz, du clan Tali. Oh là là, il a enchaîné 5 steps. Le dash, non, ça ne passera pas. Oh, il n'a pas les dégâts ! Il n'a pas les dégâts le turn. Et si, le coup malin qui viendra à bout de l'Empereur des Moineaux. 11 000 gold d'Eka en faveur de l'équipe Eka. Bon, les carottes sont cuites. J'ai envie de dire. Ouais, bah là, t'as une Kathleen de 2 items et demi à 18 minutes. Tu ne l'arrêtes pas ? T'as un Vegard qui dépop tout le monde. On l'a vu tout à l'heure quand il est arrivé sous la T2. En fait, Andarion, il n'avait pas encore ce stuff. On rappelle, c'est quand il avait 3 000 gold en poche. Il est arrivé derrière Max Thor, il a fait, écoute, t'es stun. Ok. Prends-toi, mets 3 spells. T'es mort. Du coup, c'est un petit peu difficile malheureusement à gérer. On a récupéré en plus le vote chevalier du côté de Saquillenne. Ah, non. Dommage, j'avais de l'idée. Ça fait 10 wag points en plus pour Andarion et la pression bot qui est en position. On a laissé des, on peut dive. On peut ignorer le Hazir aussi. En temps des Tokyo Drift, ça ne suffit pas. Il y a déjà Kotezer qui se gave. Ouais, ça va être deuxième inhibiteur qui va être récupéré. On va pouvoir taper les T4 maintenant. Le stun qui ne passera pas sur sa perle Hippopiède. Justement, on commence déjà à taper une première T4. L'Ingui qui pourrait se permettre d'ailleurs de tanker s'il le souhaite. Le book tank est disponible aussi si on veut forcer quelque chose. Effectivement, le headshot sur PGM, là, on tient, on tient, on fait face de Grappin qui va passer le fashout. Et le book tank ! On envoie tout le monde dans les airs encore. Est-ce qu'on dive fronté ? Est-ce qu'on se respecte du côté des Eika ? Est-ce qu'on va chercher l'Ace ? Non, double kill pour Andarion. Génie du mal et le Nexus qui va tomber. Le Nexus qui tombe. Eika n'aura pas laissé l'ombre d'une chance son adversaire. Deux games terminés en moins de 20 minutes, Eli. La finale promet d'être explosive. Alors, on rappelle, la première game qui avait été remportée par une composition Irelia, Nidale, Talia, Xaga et Trèche. Pardon, ça avait été fait en 17 minutes. Pour le coup, là, le record n'est pas battu. On est un petit peu plus lent. Moins de 20 minutes, certes. Mais c'est une compo, en théorie, qui va un peu moins vite aussi. Ouais, effectivement. Puis bon, plus le niveau est élevé, plus les stands sont violents généralement. Et en plus, avec des personnages qui pushent aussi vite des tours que Caitlyn, que Veigar avec un Lich Bane, il faut reconnaître que ça fait quand même sacrément mal. Ça a été bien unique, assez propre, en tout cas, de la part des AK. C'est, voilà, une snowball sur l'escarbouche au niveau du bot, on a vu toute la puissance du Horn. Et je trouve que cette game est un bon exemple de ce pourquoi on voit énormément de tanks en top lane et très peu de carry. La différence d'impact, la différence, en fait, de force des champions à ce moment de la game, enfin, de nerly en tout cas, est trop impactante. Bah, typiquement, Horn arrive sur la lane, il prend une wave, il fait écoute, je fais une armure d'étoffe. Ok. Il prend une autre wave, par gars, je fais un pendentif de régène maintenant. Ok. Une autre wave, bon, moi, je fais une deuxième armure d'étoffe. Forcément, il y a un moment où elle est obligée de back, la Camille, donc déjà, elle est dans le mal, le Horn, il back, il revient à pied, la Camille a du TP, et là, après, on a eu le TP de Horn sur la bot lane, enfin, c'était 50% sur un combo, c'était de la tank qui naisse complètement insane. 50% de réduction de dégâts. Beaucoup. Beaucoup. Complètement insane. Beaucoup. Bon. Du coup, petit stomp, on enchaîne sur la grande finale d'ici quelques minutes. Allez reprendre vos esprits, faire le plein de provisions pendant la pub. A tout de suite sur le gaming. Sous-titrage Société Radio-Canada